L'influence du désert marocain sur l'ensemble de l'oeuvre de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry a été lundi soir au centre d'un événement culturel organisé à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Cet événement culturel qui intervient à l'occasion de la traduction en Hassani de l'oeuvre majeure de cet écrivain a été l'occasion de mettre en scène l'univers magique du désert marocain et du patrimoine culturel Hassani. C'est d'abord de montrer comment la sagesse du désert marocain a inspiré un grand nombre d'écrivains dont Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit un des livres les plus connus au monde, les plus traduits au monde qui est Le Petit Prince et d'ailleurs qui a été traduit en Hassanien par la fondation avec ses partenaires notamment le CNDH et la fondation Antoine de Saint-Exupéry. Cet événement s'inscrit également dans le cadre d'une vision à long terme de programmation culturelle visant à faire de l'aventure saharienne d'Antoine de Saint-Exupéry une dynamique d'animation et de développement territorial des régions du sud du Maroc, région à fort potentiel. Donc voilà cet événement qui est organisé ici à l'Institut du monde arabe a pour but de commémorer un peu la mémoire de Saint-Exupéry et de rendre hommage à ce grand écrivain qui est à la fois pilote et écrivain. Et Saint-Exupéry s'est beaucoup nourri de ses divers séjours au Maroc, de son expérience au Maroc. Il y a séjourné une première fois en 1921 quand il est venu faire son service militaire. C'est là qu'il a appris à piloter réellement. Et puis ensuite c'est surtout en 1927, 1928, 1929 qu'il a vécu à l'endroit qui s'appelait Cap Juby à l'époque qui maintenant s'appelle Tarfaya où il était chef d'aéroplace pour l'aéropostale. Et c'est à cet endroit-là qu'il s'est formé réellement lui en tant que pilote. Parce que piloter à cette époque dans les petits coucous dans lesquels ils étaient, c'était vraiment difficile. Donc il s'est vraiment forgé comme pilote. Il est devenu écrivain à Cap Juby puisqu'il a publié son premier livre Courrier Sud à Cap Juby. Et c'est là qu'il a imaginé l'histoire du Petit Prince qui est le livre le plus vendu au monde, le plus lu au monde et qui vient d'être traduit dans une 300e langue, 300 langues de traduction qui est le Hassani. C'est la langue qu'on parle évidemment dans cette région du Sahara. Plusieurs conférenciers et écrivains, auteurs d'ouvrages sur Saint-Exupéry ont intervenu à cette occasion pour revenir sur l'oeuvre de cet écrivain et pilote hors pair dont les séjours à Tarfaya lui ont permis de se former en tant que pilote et écrivain. Saint-Exupéry comme on le sait a passé beaucoup de temps au Maroc. Il faisait des escales, c'était un aviateur. Et il a appris quelque chose de fondamental au Maroc. Et c'est quelque chose qui a influencé toute son oeuvre. Et quand on se rend compte que son oeuvre, Le Petit Prince surtout, est le livre le plus traduit dans le monde, on se rend compte qu'il a appris quelque chose à Tarfaya qui maintenant est lu dans toutes les langues du monde. Mais qu'est-ce qu'il a appris ? C'est ça la question. Il a appris la chose suivante. Dans le désert, on est obligé de se rencontrer soi-même. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans le désert, par exemple dans cette très belle ville qui est Paris, on est constamment sollicité par des couleurs, des bruits, des gens, des voitures, des choses à faire en fait. Mais dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout cela. Et alors on va rencontrer la chose la plus importante, c'est soi-même. L'assistance qui a été envoûtée par des lectures de poèmes en Hassani, auxquelles a procédé un poète issu des provinces sahariennes, a été conviée par la suite à un concert de la chanteuse marocaine Oum et du groupe de musique Hassani Mnataï Shata, qui ont interprété les plus beaux morceaux de leurs répertoires respectifs agrémentés de danse traditionnelle Hassani.